bonjour à tous bienvenue sur matcd salut max salut mathieu salut tout le monde alors ouais je vous l'avais promis une partie en commentaire duo ça faisait un petit moment que j'ai pas pu faire une partie en commenté donc on était sur une game test en vue de morge tu avais un adversaire infernal dwarf c'est du coup le but c'était de tester un petit peu le match up parce qu'il y avait quelques unités qu'on connaissait pas forcément on voulait voir un peu comment ça se passait pour ton armée vampire exactement et puis ça me permettait de tester aussi ma liste j'étais pas encore sûr de la manière dont j'allais la jouer avec quoi et tout donc c'était optimal quoi et pour ma part mais l'occasion de tester pas mal de choses parce qu'au niveau de ma liste j'ai joué notamment des immortels un petit pack de 16 avec musiciens et champions ainsi que les infernal open un pack de 30 blunderbuss aussi vous avez rarement vu ça dans ma liste et puis j'avais encore un adepte sur la massue donc aussi une figurine que j'ai pas eu l'occasion de beaucoup jouer donc cette occasion de sortir ces trois choses que j'ai pas sorti voir jamais jouer pour certaines immortels et puis blunderbuss j'avais jamais vraiment encore testé donc c'était l'occasion pour accompagner les immortels ou les blunderbuss selon les matchs j'ai un overlord en 2 plus 4 plus plus avec le nix corps donc toujours un plus d'enforce et puis des trois pevs sur l'enflammable donc l'adepte de l'alchimie sur la massue adepte de la witchcraft qui en 1 plus d'armure sauf quand les attaques magiques où il en 3 plus est relançable avec la dusk stone et puis il fait ses deux attaques force 5 en haut de l'attaque force 5 aussi en bas avec la massue et je rappelle la massue qui a un souffle force 4 en magique ainsi qu'il donne la capacité d'annuler les effets des armes magiques au à corse qui est assez important dans pas mal de match up un adepte de l'occultisme juste avec un bouclier pour amener un soutien aux clauses c'est quelque chose que je voulais tester aussi je vais pas mal discuter avec aussi un autre collègue infernal dwarves et c'est vrai que l'adepte occultisme amène quelque chose chez les infernal dwarves parce qu'il permet de booster les unités de clauses et de pas avoir uniquement l'alchimie et du coup c'est pas mal du tout ça fait une bonne doublette au niveau des boosts 20 orcus les 20 au gobelin car 4 kadim incarnate un kadim titan 5 wolf rider et puis les immortels dont j'ai déjà parlé ta liste max en quelques mois je les pas mis en entier dans tous les détails mais je pense qu'on se rendra vite compte de quoi il s'agit les listes cv en principe sont assez connues exactement alors elle est assez classique donc là c'est une liste lamia avec la fameuse lamia contre lamia sur la courte donc la courte qui me permet de donner à six pouces un moins deux de ccdf à l'adversaire moins deux d'agi combiné à la lamia qui donne aussi moins un d'agi à son dès qu'on a son contact ça fait que l'unité en gros tape avant à peu près tout le monde même à l'arrêt la ripper sarves qui est vraiment une bonne arme je trouve même si la lamia a que quatre attaques on tape à force 10 contre le commandement et du coup je lui ai payé aussi son pouvoir lamia qui est moins un discipline à son contact du coup elle est très souvent sur quatre attaques qui sont à 2 plus 2 plus ap 10 divine autant dire elle fait le café et en plus la curse médaillon je n'ai pas noté ici exactement oui tu l'as noté la médaille du coup je peux choisir encore une cible dans l'adversaire contre qui je vais relancer toucher et blesser j'ai pris adept witchcraft qui me permet donc toujours dans un sort assez intéressant la witchcraft que ce soit aidé l'interdiction de shooter du mouvement ou bien le will turn pour avoir l'adversaire qui touche à 4 plus qui blesse à 4 plus contre des squelettes ou comme ça c'est vraiment intéressant et ça me permet de bien combiné aussi avec deux autres necros qui sont aussi adeptes en plus du necromantic staff ça fait que j'ai channel 4 dans ma liste de necro de l'évoque avec un donc qui a necromantic staff et l'autre qui avait le sort héréditaire gratuitement en fait comme ça j'ai trois sorts de l'évocation avec mes trois héréditaires plus le necromantic staff pour un quatrième un quatrième héréditaire à côté de tout ça en base donc 40 squelettes avec une flaming banner pour accompagner la lamia et faire un joli petit un joli vide enflammé un divin enflammé du coup avec la la flaming banner exactement à côté de cela 25 squelettes aussi donc les deux packs de squelettes en parade donc bouclier armes de base et 20 zombies pour le bunker un écro au niveau de chaff deux fois huit loups et deux fois deux battes et comme grosse unité de croix à quoi j'ai encore donc 32 barreaux avec albard et la bannière qui fait plus simple pour toucher et 4 winged reaper ce que j'avais bien envie de ressortir qui me paraissait une unité assez solide difficile à prendre avec de l'endurance 5 4 pv modèle et puis qui remonte assez vite quand même un des trois pv par sort pour remonter donc pair weapons qui monte à cinq attaques modèle donc petite précision tu préparais une liste qui était censé jouer les scénarios hold the ground et capture de flag vu qu'on savait d'avance quel scénario tu pouvais jouer potentiellement au tournoi de morge exactement donc une liste qui n'est pas très rapide par contre qui est censé pouvoir se jouer de manière compacte donc assez fort sur ces deux scénarios ok quelques infos sur la partie on a joué hold the ground et puis ligne de bataille donc c'était voilà le but de tester ce scénar de mon côté j'ai pris en alchimie sort 2 et 3 donc le plus dans l'armure et puis le glory of gold plus en ap donc pour donner de la relance blesser sur les packs notamment comme à l'attaque enflammé en 8 craft j'ai pris les soins et 2 donc on a un rêve swing notamment l'adepte de l'occultis a pris sort 2 et 4 donc toujours bon d'avoir le souffle puis bien sûr le la vue 1 1 vue à 5 toujours très bon à donner dans un close donc j'ai le choix entre l'un vue à 5 et puis le plus de l'armure qui font du coup de très bons boosts de clause oui de mon côté donc j'avais pris trois fois l'héréditaire et après c'est que je me rappelle plus très bien je sais que j'avais pris relance pour toucher de l'évocation et très certainement relance pour blesser et la puce tfg aussi tu stfg exactement puis on évoque j'ai noté 1 2 et 4 exactement et c'est ça toucher relance blesser et puis le moins en commandement et résistance exact voilà c'est ça très bien bah écoute je te questionne d'abord sur matchup qu'est-ce tu comment tu sentais ce match alors c'est la première grosse question que j'avais c'était ces 30 blunderbuss en fait qu'est ce qu'ils font est ce qu'ils font mal ou pas comment ça se passe au niveau de ses shoots et un peu plus peur d'eux du coup et de leur potentiel en faisant marche forcée shoot qui était possible du coup c'est vrai que c'est une unité qui faisait assez peur et je m'étais dit ben si je peux la tchaffer assez rapidement et puis l'approcher il faut que je le fasse comme ça ça m'éviterait une surprise de marche forcée et me prendre pas mal de shoot dans la gueule et l'autre question c'est bien sûr le kadim titan comment le gérer parce que ça reste un monstre assez compliqué j'avais fait quelques stats il faut quand même que je m'en méfie je peux essayer de le tchaff de le frenzy bait il y a moyen de le gérer mais c'est pas facile autre et dernier problème surtout le la massue volant donc pour les cv c'est toujours très compliqué d'attraper ses persos volant je suis pas très mobile toi tu l'es beaucoup plus et du coup faire attention à lui comment je peux le gérer c'est pas facile et surtout qu'il a la faculté d'annuler la lamia avec son pouvoir spécial exactement il annule donc l'épée de la ripper ça reste ce qui fait que j'ai pas trop le choix en fait de mettre le curse médaillon sur lui pour s'il vient encore à corps au moins voir Harold toucher blessé contre lui quoi exact ben de mon côté c'est vrai que voilà j'avais ce cette série de chaff quand même tu es très très bien équipé en chaff pour le titan c'est souvent des games très compliqués parce que dès qu'il reçoit un peu de chaff ça vient vite difficile info c'est vraiment sa grosse faiblesse il a une excellente mobilité latérale il zone bien avec son énorme mouvement par contre le souci c'est vrai que des cas du chaff ça complique vite sa game il peut pas peser forcément on a envie donc c'est un petit peu la difficulté à l'aptitude du la massue c'est vrai que pour moi c'est un peu la seule réponse concrète face à la cour j'ai pas forcément envie d'y aller avec le lord c'est un close un peu un peu chaud il ya de bonnes chances quand même que tu me tu puisses me tuer lord donc c'est pas forcément la meilleure situation avec la bannière enflammée et tout je perds ma régène alors voilà j'ai une 5 d'un vu mais tu es en divine j'ai quand même de bonnes chances de mourir donc c'est pas forcément un close dont j'ai envie et du coup c'est vraiment le la massue qui peut être qui peut être le bon joker pour annuler le pouvoir de la cour donc viser une combo charge bien sûr pour amener de la réseau parce que la massue va rien faire sur la cour mais par contre il va la tanker donc ça peut être une option profiter de mon vol j'ai quand même les quatre cadim plus le la massue les quatre cadim peuvent ramasser beaucoup de choses dans une liste cv donc c'est aussi une unité que je vais devoir utiliser avec finesse et puis le centre toujours la même chose quand on est j'en ai parlé dans le dernier match quand on est en difficulté sur l'objectif parce que l'adversaire semble plus puissant sur le centre il faut utiliser les côtés il faut utiliser la largeur et c'est un débordement de gratter beaucoup de choses et puis après de resserrer un peu en tenaille c'est toujours une stratégie qui fonctionne assez bien et qui fait hésite à deux fois quand on est en face si on pousse vraiment le centre ou pas et puis la temporisation de la cour c'est clair le temps de trouver la bonne combo la bonne réponse mais tant que je la trouve pas va falloir la temporiser alors ça tombe bien elle est à pied elle va pas très vite donc il ya moyen de la chaffer mais faut quand même que je me méfie un petit peu de ça j'ai pas envie qu'elle engage où je ne suis pas prêt à recevoir le déploiement max je te passe la parole oui donc c'est un peu la première fois que je joue cette liste donc j'essaye un peu de voir comment comment elle se gère quand elle se joue donc de toute façon je passe aux l'idée de dépasser compact vers le centre pour jouer l'objectif avec la lamia au milieu et de chaque côté en fait je mets une des unités donc barreau garde aidé de la maison pour avoir une sorte de protection sur mon flanc et de l'autre côté wing drippers pour être plus en zonage en fait je me dis de ce côté là je vois que je crois que je pose je sais plus comment ça s'est passé au niveau du déploiement par rapport à l'ordre mais manière générale un déploiement très compacte avec pour objectif de gagner ce ce centre en fait il me semble que tu as posé assez vite mais je suis pas sûr à 100% de mémoire il semble que j'ai pu choisir légèrement mais match up qu'est ce que je voulais où je le dis comme ça de mémoire je suis pas sûr à 100% c'est vrai que ça fait déjà un petit moment qu'on a fait ce test tu fais bien de le mentionner parce que la brique du barreau effectivement les unités d'infanterie peuvent souvent utiliser les décors infranchissable à leur avantage pour éviter un flanc si vous êtes bien positionné vous pouvez vraiment vous couvrir complètement avec un décor donc c'est quelque chose à jamais oublié tactiquement c'est toujours intéressant quand on peut se protéger de flanc surtout contre l'adversaire prévoit de vous déborder potentiellement exact ok bah de mon côté de gauche à droite donc j'ai ouais dans mes souvenirs il me semble que j'ai pu vraiment choisir des réponses parce qu'effectivement je voulais mettre hors que se lever la main souple à centre face à la lamia dans une idée de chaff mais aussi une idée potentielle de combo charge parce que des orcs c'est supérieur à des squelettes et le lama soule pourrait tanker la lamia donc voilà un petit peu l'idée que j'avais aussi ça me donne une solution relativement cheap sans prendre trop de ressources pour bloquer la lamia à un moment en tout cas l'unité de blunderbuss partait face aux barreaux guard c'est clair ils ont un peu d'armure mais j'aimais assez bien cette idée du 1 contre 1 je me disais entre une phase de tir et ensuite le stand and shoot ça peut me donner l'option de pas mal vider des barreaux et après 1 contre 1 est ouvert mine de rien j'ai quand même une cc correcte je vais toucher à 3 je vais blesser à 3 donc il y a moyen de faire quelque chose surtout avec un petit boost j'ai essayé de mettre mes cadims sur la droite alors voilà j'avais des infrants qui m'arrangeait pas forcément mais les cadims je me dis en fait je peux très bien me mettre vers la maison et faire une espèce de zone ou alors carrément partir en deux phases à me retrouver de l'autre côté de la maison et puis pousser sur l'arrière des lignes c'est jamais agréable pour le cv mon chaff quant à lui partout à droite il n'y a pas de blast donc pour l'instant pas forcément besoin de le cacher le gobelin reste un peu derrière on va essayer de lancer quelques flèches pour gêner un petit peu le chaff et puis huile la masse ou comme dit plein centre et les immortels légèrement à gauche de l'infrant le but dans les match-up je vous montrais les flèches habituelles pour moi voilà les idées que je viens d'expliquer et puis les match-up éventuellement les immortels c'est clair que j'ai pas envie d'aller dans la cour ni dans les barreaux guard j'ai pas l'effectif suffisant je pense la course est un peu tendu comme je l'ai dit par contre rentrer dans les dans les morgas ça peut être une bonne idée parce que mine de rien je suis pas diguard et puis mon perso dès que je vais passer à un attribut va faire du dé 3 pev quand même une cible de choix au niveau des morgas et je me fais pas trop d'illusions quant à mon kadim titan va falloir que j'essaie d'excentrer de gêner un peu mais il ya tellement de chaffes je veux dire les bats elles sont déjà de la bonne zone ça va être très très difficile à ce que le kadim titan puisse vraiment s'exprimer dans cette partie bon ben on attaque tout de suite avec le tour 1 des vampires ouais alors tour 1 ben voilà très straightforward c'est toute l'armée marche en avant en gros le truc que je regarde un petit peu c'est à droite quand même j'évite que les kadim puissent me déborder en fait je sais qu'ils ont mouvement 6 12 donc je sais qu'il faudra un moment s'il veut venir dans mon dos passer derrière la maison donc je peux pousser pour l'instant j'aurai mon unité de squelette qui est derrière avec laquelle j'aurai pour pour idée de pouvoir les contenir un petit peu j'ai misé sur la parade le fait qu'il ya quatre kadim je me dis que mon unité de squelette pourrait tenir un petit moment je pousse assez fort avec les loups tout simplement pour éviter que les blunderbuss puissent marche forcée venir à courtes et commencer à me tirer dessus en fin de compte et accessoirement ça fait un frenzy bait sur les kadim à 8 relance voilà c'est juste c'est juste exactement ça remplissait ces deux rôles pas c'est vrai que le fait que tu puisse marche forcée venir me tirer dessus en fin de compte tu t'exposerais à toute mon armée ce qui n'est pas à ton avantage mais le frenzy bait permettrait par contre d'avoir des kadim en très bonne position au milieu de la table et du coup je pourrais réceptionner avec soit les barreaux soit la cour ça me permet aussi de m'approcher directement du pion central pour plus ou moins m'assurer en fait cet objectif c'est vrai qu'en ayant le tour 1 et donc c'est juste j'avais tout posé je pense pour m'assurer le tour 1 et avec ça m'assurer plus ou moins l'objectif en te mettant une pression énorme si tu viens tôt aussi apporter c'est toujours la grosse force quand on start et qu'on joue hold the ground on peut créer soi même les distances de charge et du coup c'est à l'autre de prendre les risques pour venir sur le pion exactement et du coup face donc de mouvement assez classique à part ça je garde donc aussi mon chaff assez derrière il faut le protéger un petit peu je sais que tu as pas mal de blasts et autres pour ce qui est de la magie grosse phase dès le début 10 dés contre 7 donc j'aurai assez rapidement pas mal de dés avec ce channel 4 aussi dans ma liste tour 1 donc en vampire on n'aime pas trop avoir le tour 1 par rapport à la magie puisqu'elle est souvent inefficace donc là ce que j'ai fait ben c'est de la repop de zombies il ya neuf zombies qui repopent dans le point que c'était une création j'ai je me rappelle maintenant il me semble tu as fait une création d'unité oui exactement et la discipline c'est ça en fait c'est une création à 12 pouces de la de la courte au centre du dispositif donc comme on le verra après sur sur ton tour 1 c'est vrai ne sont créés un peu de trafic en milieu de table exactement ensuite je donne relance pour blesser sur les loups tout simplement pour avoir l'attribut de l'évocation comme ça j'ai un rail token en plus et j'augmente la taille de mes unités de squelettes donc huit dans une unité neuf dans l'autre et finalement j'essaye un twist à défici contre des blunders que tu vas discipler voilà pour moi c'était la priorité parce que je voulais cligner absolument ce chaff avec mes blunderbuzz dans l'hypothèse où je réussis mon test de discipline à huit maximize relance d'au moins régler ce problème exact donc mon tour 1 bonne nouvelle déjà je réussis je réussis la frenzy avec mes cadim à huit relance donc j'ai décidé de faire un vol sur le côté droite et puis avec l'idée de lancer derrière un raven swing sur cette unité pour partir directement dans le dos donc un sort qui serait pas possible de laisser passer pour pour max et puis le lama sou vient profiter de cet écran de zombies mon idée c'est que je suis dans la face des trois menaces qui sont derrière donc rien peut me charger pour l'instant en me mettant en plein milieu même avec les roues c'est pas possible qu'une autre menace vienne me charger et puis je vais jouer sur mon souffle pour me désengager la bonne phase du moins c'est ce que j'espère après c'est un jeu dangereux parce que tu as quatre pop donc si ça je ne sors pas au bon moment ou si je reste trop longtemps je pourrais m'exposer une éventuelle charge de flanc je décide de prendre cette cette petite open qui permettrait de créer un peu de jeu et puis avec le vol 8 du lamassou de peut-être avoir des charges intéressantes derrière d'autant plus qu'avec les sorts que j'ai ça me bloque pas vraiment j'ai pas mal de boost donc j'ai pas vraiment de projot pour le coup ça me gêne pas trop les blunders se mettent à courte pour tirer sur les loups l'idée c'est juste d'assurer de nettoyer sa propre en ordre je recule un peu avec mon canine titan je regarde les portées de chaffes que tu as pour l'instant je suis pas spécialement pressé donc je fais un petit peu de zonage vu que je charge très loin il n'y a pas trop de soucis donc je reste assez loin et puis mes immo bougent pas beaucoup donc voilà c'est à peu près tout au niveau de la phase de magie j'ai 8 dés contre 5 je lance raven swing sur mes cadets je fais un gros 19 je crois que j'ai dû mettre 4 dés probablement et toi tu me le sors avec un 21 donc dissipé t'as mis tous tes dés et puis derrière je vais rentrer un souffle sur mon je crois sur mon volant directement il me semble donc je rentre le souffle à 18 pas et puis je vais encore passer un plus sain en armure sur les immortels voilà c'est un petit sort que j'ai lancé un dé pour terminer au tir je nettoie les loups et puis je tue encore quatre barreaux je pense avec les à oui avec les gobelins les flèches des gobelins je tue quatre barreaux et puis au souffle voilà ah je me rappelle le souffle je vais donner sur mon oeuvre sur mon l'a massue effectivement et j'ai essayé de souffler sur les loups de derrière donc c'est un chaff de puce que j'essaie de nettoyer et j'en tue 7 il en reste un petit malheureusement le coup de poker était pas loin on passe tout de suite au tour 2 des vampires oui alors ben c'est vrai l'erreur conne en fait un par rapport à cette création de zombies donc comment s'en rend compte c'est qu'elle te permet en fait d'utiliser mon chaff pour contre moi en fait pour me chaffer moi même donc là bas je lui de façon c'est une erreur maintenant il faut faut la prendre du coup les zombies vont charger dans ton l'a massue avec l'idée de comme tu dis ben c'est vrai que j'avais un petit peu oublié cette histoire aussi de souffle en me disant que je pourrais calculer pour me libérer au bon moment en ayant maintenant connaissance de ton souffle c'est vrai que c'était plus compliqué c'est vraiment toi là qui peut choisir un peu quand tu te libères après c'était d'ici donc de toute façon il faut que je prenne la charge et qu'on verra bien ce qui se passe et j'ai également une autre charge à 10 en fait avec les barreaux garde sur le blunderbuss là où j'en ais le shoot et puis je tue deux petits barreaux tu dis que ça mange pas de pain cette charge t'as pas d'autre charge exactement je me dis de toute façon j'ai assez de magie pour repopper mes barreaux garde il y en a assez donc je la tente charge raté donc deux barreaux garde en moi ce que je vais faire en fond de table donc comme on voit c'est les squelettes vont se reformer j'ai eu un coup de chaud avec les cadim parce que c'est vrai que si tu passais ton sort au tour 1 tu aurais pu commencer ton contournement et ça ça m'aurait vraiment embêté par rapport à mes lignes donc là je me refaux les squelettes je calcule que je suis safe tu peux pas faire une marche forcée et sortir de mon angle de vue donc si tu veux contourner par la maison il y a un pack de squelettes d'environ 40 qui t'attend et pas de charge possible pour l'instant hors ligne de vue exactement voilà donc c'est vraiment du jeu de couverture côté gauche donc j'avance le seul le seul look qui me reste après ton souffle et je le mets en tchaf des deux tons de unité avec le général et j'oriente un peu mes morgast pour courir un peu ce flanc gauche le reste on verra par rapport à cette efficacité de couverture à ton tour 2 et look et multi usage parce qu'il fait un frenzy bait en même temps sur le cadim exactement voilà c'est donc c'est toujours ça l'idée je sais que tu as deux unités frénétiques donc il faut essayer d'exploiter un petit peu ça d'ailleurs tu n'étais pas à portée de gb donc là c'était ça valait ça donc un 10 sec ça valait la peine avec les morgast qui étaient prêts en réception voilà belle utilité pour un petit loup restant quoi tout à fait niveau magie sinon donc 8 d à 5 donc là c'est moi j'ai pris pas mal de pertes aux barreaux en fait entre ton shoot je crois aussi les shoots des flèches tour 1 tu m'as fait pas mal les gobelins j'avais tué quatre barreaux je sais pas c'était un sacré malentendu les gobelins assez efficace du coup je vais repopper je vais la lancer plusieurs fois en fait je vais réussir à repopper six barreaux garde donc ils seront full et je vais aussi repopper des zombies qui sont enfin je vais tenter de d'augmenter la taille d'unités de zombies qui sont encore accords contre le lamassou et ça bien sûr tu vas me le dissiper c'est un peu le dilemme tu avais c'est que tu devais remonter tes barreaux parce qu'ils aient déjà pris assez cher puis en même temps ben voilà il y avait l'histoire zombie lamassou qui était aussi très importante exactement du coup je dois commencer par les barreaux que tu me laisses passer et dès que j'arrive aux zombies et ben là tu me tu les bloques donc pas possible et j'ai tenté encore plusieurs sorts je crois que j'ai tenté twisted effigy qui n'est pas passé et relance pour blesser sur les zombies je crois d'ailleurs qui n'est pas passé effectivement bah tu as grâce à ton combo magique en fait tu as une grosse agressivité tu lances pas mal de spells à un dé aussi et du coup il y a un nombre de sorts en cv des fois c'est juste violent quoi tu lances dans les six à sept sorts par phase suivant comment exactement puis là il fallait vraiment essayer de forcer à un dé c'est repop des fois ça peut vraiment offrir une grosse phase de magie très agressive ouais que je trouve assez intéressante ça me permet vraiment d'avoir beaucoup plus de sorts à lancer comme ça phase de core core ben je cette fois j'utilise mon souffle pour cligner tes zombies ça passait tout juste il me semble un exactement je crois que c'est un truc faramineux mais je l'ai descendu juste juste oui oui je crois que ça joue à deux trois zombies près donc c'est vrai que la repop aurait fait que le core core s'éternise comme j'aurais j'aurais souhaité puis on passe ben à mon tour 2 alors ben justement mon la massue étant libéré de sa mission je pars en charge sur les chauves-souris vampire donc il se trouve pas sur la droite mais il se trouve on a posé un socle c'était pour des raisons de facilité on a mis la figue à côté donc voilà c'est clair c'est la force du la massue je vois derrière je suis grand je viens charger ces chauves-souris là aussi tu l'as noté petit erreur de ta part c'est que le gap est suffisant pour que je puisse venir me poser exactement c'est que j'aurais dû calmer donc j'avais pas assez de barreau garde il fallait quand même que j'anticipe ma repop mais j'aurais pu me rapprocher quand même de mon unité virtuellement pleine disons donc le gap malheureusement suffisait juste pour que tu te poses quoi voilà donc ça m'autorise une charge et c'est clair là je passe dans tes lignes donc très très embêtant pour toi bon la massue en position idéale en plus je clean un chaff donc c'est clair que ça m'arrange beaucoup il reste deux chauves-souris vous les voyez pas au niveau des morgas j'ai hésité aussi à charger là basse aurait pu être aussi une option mais ça me mettait dans une zone un petit peu plus compliqué parce qu'il ya le bunker qui est bien placé avec les necrous et tout ça et qui aurait pu me contrecharger en fait derrière j'avais pas du tout envie d'être scotché par un énorme pack maintenant j'ai plus de souffle il faut pas oublier que la massue sans son souffle c'est quatre attaques et c'est tout donc je peux très bien me faire tuer par une unité avec trois rangs qui me charge il ya de grandes chances même que ça soit le cas niveau cadine titan je sors de la ligne de vue je pousse à fond on a dit sa grosse force ses mouvements c'est sur la marche forcée donc je pousse à fond je sais que tu vas devoir activer un chaff je pose les immortels j'avance un peu en fait je me dis bon si les morgas viennent tout seul je suis assez confiant sur ce clause on verra j'ai encore des phases pour me donner deux trois boosts dimanche elle avait chargé le loup a juste merci beaucoup qu'effectivement je vois le loup devant une raison aussi a réussi par le cadime titan du coup voilà merci de la correction effectivement je charge le loup avec pour but de me reformer derrière et oui je m'étais dit voilà cadime titan en contrecharge on verra faudra activer un chaff pour que tu viennes m'embêter mais tu pourras pas non plus tout chaffer je reste à 10 pas avec mes blunder je vais te mettre une phase et puis je viens rediriger la cour l'idée c'est de réceptionner les blunder les barreaux garde tout seul et puis ben je reforme mais mais cadime donc vu que tu m'as mis en place un matelas assez douillet je me dis que là ça vaut pas vraiment la peine d'aller foncer là bas dedans donc je replace simplement mes cadime pour offrir une contrecharge si jamais les barreaux garde viennent bah voilà j'espère tenir un tour entre mon shoot et puis quand même l'effectif assez conséquent que j'ai à dispo je tape quand même je touche à 3 je baisse à 3 donc ça ne va pas trop mal se passer j'ai bien envie de voir ce que ça donne j'ai assez confiance en mon shoot donc on va voir j'ai une phase de tir et un stand and shoot et puis ben voilà les cadime en couverture si jamais ça se passe mal c'est un petit peu l'idée de manoeuvre donc on va voir ce que ça donne mes heures que ce livre restent relativement loin à 11 pas sur l'irée et au cas où je vais pouvoir donner du tchaf autour d'après donc voilà un petit peu l'idée de manoeuvre phase de magie g7d contre 5 je tente plus en armure j'essaye de donner ça je dirais comme ça plutôt je crois que j'ai de ça à droite sur les blunderbuss mais j'ai fait doublast donc j'ai raté et puis derrière j'ai rentré moins en cc en agi le sort de la witchcraft sur les morgast je voulais fiabiliser un peu ce raccord ça te faisait toucher à 4 pour le coup ça m'arrangeait un peu donc je voulais à tout prix te calmer un petit peu au cas où tu viens en charge dans mes immortels donc j'ai réussi à rentrer ce sort et puis derrière je tente encore l'invue sur les blunderbuss je me dis que cette fois c'est vraiment un boost qu'il leur faut aussi et malheureusement je fais de nouveaux doublast donc je rate ce sort bon je récupère toujours des dés mais j'ai plus beaucoup de boost je tente encore une glory of gold pour donner relance pour blessés sur les blunderbuss pour le close contre les barreaux mais tu vas bien sûr me le dissiper et puis je mets un petit raven swings en fait je fais un aller retour simplement avec les les cinq loups j'avais pas grand chose d'autre à faire donc je mets un des six touches dans les barreaux et je tue deux barreaux je me dis que c'est ça de prix au tir je tue malheureusement que quatre petits barreaux et puis au corps à corps je vais des pop les chauves-souris donc la charge se passe bien avec charge et mes quatre attaques j'arrive à tuer et bien sûr le loup meurt et je me reforme deux fois donc on passe à ton tour 3 voilà donc tour 3 c'est vrai que là j'ai plusieurs opportunités je me dis déjà que tu n'as pas eu une très très bonne phase de magie donc il n'y a pas beaucoup de boost qui sont en place il ya un malu sur les morgas mais c'est tout et j'ai bien envie de voir en fait ce que ça donne aussi mine de rien c'est pas pour rien effectivement on est là pour voir des choses exactement donc des fois je préfère être un petit peu plus agressif voir vraiment ce que mes unités valent au corps à corps et du coup j'enclenche trois charges il ya donc logiquement la cour qui va prendre les loups je calcule en fait qu'avec un overrun même assez moyen j'arriverai à être à portée de 6 pouces de ton unité de droite donc des blunderbuss ce qui est un problème pour moi parce que je n'avais pas vraiment vu comme ça effectivement si je prends le malus tu me touches à 2 exactement voilà grâce à la bannière des barreaux garde en plus donc je te toucherai sur du 2 avec force 5 donc blessé sur 3 je me dis que si on commence ça peut vraiment faire le ça veut vraiment faire le taf donc je prends cette option de charge avec la courte de charge avec les barreaux garde sur ton stand and shoot tu vas me faire 7 morts donc un gros stand and shoot là que je me prends effectivement et je réfléchis pas mal sur le côté gauche et pour finir je me dis que j'ai voilà j'ai envie d'essayer je vais tchauffer le cadim titan et je vais envoyer la charge des morgastes dans ton pack d'immortels là malheureusement je pourrais pas bénéficier de l'effet de la cour elle n'arrivait pas à être pile au milieu et tout donc voilà une des deux unités n'aura pas l'effet et on verra bien ce qui va se passer donc voilà pour un peu les charges et le chat donc sur le cadim titan comme déjà dit par les deux chauves-souris en magie j'ai 9 des à 5 donc je dois commencer par repoper mes barreaux c'est clair que là j'en ai quand même perdu quelques-uns donc je vais repoper 6 barreaux là tu vas être assez efficace si je me souviens bien sur ces repop parce que je me rappelle je me suis dit il faut pas qu'il y en ait trop qui monte sinon ça va être très compliqué mais en même temps je peux pas encaisser non plus à moins en résistance et en commandement exactement donc ce qu'il faut se rendre compte c'est que là je vais lancer la première fois je vais en repoper 6 et je me rappelle bien ça voulait dire que mes trois premiers rangs étaient pleins voilà et je sais que je vais taper avant toi on est en charge et avec la lamia est ce que je fais là en fait c'est que je relance une repop que tu vas dissiper et ce que je vais encore faire et c'est là mon erreur c'est que je vais lancer une troisième repop pour avoir les barreaux complet mais ce qu'il faut se rendre compte c'est qu'en ayant trois rangs je peux déjà taper mon maximum voilà ça ne servait en fait à rien exactement donc du coup je vais pas améliorer mon unité en tout cas pas sur ce ronde de corps à corps et je sais très bien que vu les cadim qui sont sur la droite qui regarde mon flanc si tu traverses pas c'est qu'il effectivement c'est qu'il donc là l'erreur c'est que je vais faire une troisième repop donc utiliser mes dés alors toi il t'en restait plus je crois et je vais repoper 6 barreaux de plus qui vont me servir à rien alors moi j'ai gardé des dés en fait pour les boosts justement de close donc effectivement la première repop je sais même pas pourquoi je la dissipe parce que comme tu dis c'était déjà une erreur entre guillemets de ta part j'ai pas non plus réfléchi plus loin mais effectivement que tant que t'es full tu tapes à full gouache donc ça sert à rien d'en avoir plus parce que si par hasard je tiens ils sont de toute façon mort en fait tes barreaux guardes exactement donc la première était utile mais pas la deuxième et puis c'est vrai que la deuxième tu dissipes la troisième elle passe et ensuite si je me souviens bien je sais plus où tu as utilisé tes dés mais bref il me reste dans le relance toucher après justement tu lances à 3 dés moi aussi et tu fais 8 je fais 7 et en fait les morgas vont relancer toucher c'est vrai que là ben justement donc je sais que les deux corps à corps sont d'ici et je vais prendre l'option d'équilibrer un peu les deux en mettant relance toucher sur les morgas mais avec ça je sais que dans les deux corps à corps c'est serré et serré quoi c'est il y en a aucun où je pars largement favori quoi et du coup ben premier corps à corps je vais faire donc dans l'ordre ça sera la courte comme ça je vais tuer les loups et pouvoir faire une irrésistible tu as quand même besoin d'une overrun mi distance impôts exactement je crois dans les cinq six pas exactement et je sais que je fais une jolie overrun même juste pas assez pour prendre les autres pas un neuf ou un dix c'est me semble exactement 1 2 pouces 1 2 pouces des orques et du coup ensuite on va faire le corps à corps de droite ou mes barreaux en fin de compte ouais je sais je sais pas si c'est des vissés mais pas beaucoup je crois mais en fin de compte je te fais 12 pv et toi tu tapes bien en retour et tu me fais 11 pv quand même voilà moi vu que je perds pas énormément de monde je tombe quand même avec pas mal d'attaques de retour et je roule bien clairement faut le dire je suis en 3 plus 3 plus de mon côté je touche un peu moins bien que toi quand même j'ai quelques attaques de gb mais qui sont pas faramineuse et avec ça j'arrive quand même à te faire à te faire 11 en tout donc quasiment en tant que moi quoi quasiment en tant que toi alors c'est vrai que moi je suis sur du 2 plus 3 plus donc voilà je tape avant toi donc je vais t'enlever des ripostes mais c'est là où on voit que si j'avais passé au lieu d'un relance touché sur les morgas un relance blessé sur les barreaux eh ben en fait je gagnais vraiment largement le combat et là du coup c'était pas du tout la même là tu es sur un test à 8 relance que tu vas réussir et donc je sais qu'en fait j'ai perdu un peu mes barreaux garde là quoi test important effectivement pour moi effectivement je l'ai voilà c'était c'était une phase en fait très spéciale parce que moi j'ai eu ce premier tour je me suis mis dans des positions assez agressives où je me suis dit bon j'ai une bonne magie je suis assez serein on va passer des boosts et puis les deux boosts de cloche j'ai essayé de lancer ça flopper alors c'est clair j'ai peut-être été un peu trop osé sur les dés j'ai essayé de lancer beaucoup de sorts c'est peut-être un peu chaud de ma part et du coup je passe pas les boosts où il faut parce que le boost que j'ai lancé au morgas c'était aussi à mon avis une erreur parce que au pire les immortels même si ça se passe mal je suis quand même bodyguard peu de chances que tu tues mon lord et le mage alors en shield donc il ya plutôt quand même fallait quand même plutôt le lancer je pense sur les barreaux guard j'aurais pu te trouver un malus plus intéressant je pense mais j'ai aussi fait une mauvaise des mauvaises décisions je pense au niveau de la priorisation de la magie et puis derrière tu me l'as rendu aussi comme tu as dit de ton côté et petites approximations au niveau de la magie aussi ce qui rend les deux clauses d'ici et puis je perds que de 1 exactement et puis de dans le côté gauche là c'est moi qui roule vraiment pas bien et je t'ai fait que 6 pv en fait ouais t'as en quatre relances et puis derrière tu me laisses ça 3 et tu me fais tu fais presque rien ouais 6 pv sur les 20 attaques là c'est vrai que c'était un petit peu un petit peu décement et toi tu me fais 7 pv derrière donc égalité sur où tu gagnes je crois que tu gagnes peut-être de 1 ou 2 au résultat de combat ouais je gagne bah du coup de 1 ou 2 effectivement je crois que j'ai un rang tu as la charge je crois que je gagne de 1 mais tu perds pas de pv il me semble parce qu'ils aient dans une montée qui aura créé à je ne perds de 1 de moins à résolution de combat deux clauses décisives c'est clair à ce tour là et du coup bah mon tour 3 on a des charges qui arrivent on a une charge de de kadim donc les quatre kadim à droite qui viennent dans les barreaux vous voyez qu'il reste une quinzaine de barreaux moi j'ai des morts j'ai 12 morts dans les blunderbuzz j'ai pas enlevé les figues mais vous voyez des dés derrière et puis avec le lama sous je décide une charge qui est finalement pas bonne c'est que je vais en charge dans l'eau des morts ghast pour assurer le coup mais finalement j'ai pas vraiment besoin de ça parce que j'ai avoir une phase de magie je vais pouvoir mettre du d3 pv sur mon overlord et j'ai pas du tout le besoin de venir avec le lama sous dans le dos c'est vraiment un peu de l'overkill et du coup mon lama sous vous voyez s'expose derrière un pack de zombies qui pourrait le charger donc vraiment pas une très bonne décision de ma part avec ce lama sous kadim titan vient prendre la charge sur les chauves souris de toute façon faut se libérer du chaff et puis les orques slaves restent bien sûr en redirection devant la cour on prend pas la charge mais je pense à ce tour là si j'avais été malin et je m'étais tenu à mon mon plan de jeu j'aurais pu par exemple tenter une à la massou plus orc même si ça m'exposait à une potentielle contre charge des squelettes sur la droite donc j'aurais dû peut-être tenter quelque chose de différent mais ça aurait pu être une possibilité vous voyez que si je charge avec la massou sur le bas de l'unité de squelettes je me mets assez loin des squelettes pour pas trop risquer la contre charge du bus du haut de table et puis les orques slaves venaient de face finalement ça aurait été mettre mon plan à l'exécution tel que je l'envisageais au début donc pour le coup mauvaise décision de venir avec la massou dans le dos je pense parce que j'avais quand même de bonnes possibilités d'arriver dans tous les cas faire du d3 pv avec l'overlord donc pas forcément besoin de ce soutien c'était un 4 rapide pour la massou au niveau de la charge au co au niveau de la magie je lance moins un en close combat je crois dans les barreaux garde que tu dissipes non dans les dans les morgas parce pour éviter que tu puisses éventuellement faire un hold up sur mon mon overlord qui je le rappelle en régénération et sur les l'état de strike pourrait mourir moins en cessé que tu dissipes plus en a paix et du coup ouais plus en a paix et relance blessés qui passe sur les immortels et puis je vais lancer plus en armure et enflammable dans le close de droite sur les barreaux garde ça permet de fiabiliser le truc avec les cadim donc ça malheureusement tu peux pas le dissiper au court accord de gauche mon gg fait un énorme résultat lui tout seul fait 7 pv et les immortels te font encore 6 je crois donc malheureusement tu meurs sur ce close et le la massou voilà qui a pas eu qui a pas eu du tout d'utilité et puis sur la droite il me semble qu'il va rester encore quelques barreaux dans cette phase de close je crois que je fais pas tant que je pensais finalement avec les cadim faut quand même toucher j'ai pas fait tant que ce que je pensais et du coup il me semble que tu restes quand même avec peut-être on va je vais voir les slides non t'es quand même mort finalement mais je me rappelle que c'était pas assez violent que ça exactement mais à la résolution ça suffit avec la charge le flanc ouais mais par contre tu mets quand même le max dans les blunderbust qui sont pour le coup quasi détruits il en reste une petite dizaine voilà ouais je crois qu'il en reste 8 ou 9 enfin 8 et la gb 9 quoi ouais ouais alors ton tour 4 pour le coup hein exactement charge qui partent voilà donc donc mon tour 4 on va continuer quand même à jouer la game donc j'ai les zombies comme comme tu l'avais annoncé un petit peu avant qui ont une charge possible sur le la massou qui n'a plus de souffle donc j'ai moyen en fait de gagner à la résolution et de te faire te faire fuir et là tu prends un choix sous le moment qui m'étonne mais qui est assez juste stratégiquement c'est que tu vas fuir cette charge l'idée derrière c'est que tu auras possibilité de te rallier à 8 alors que si je te chargeais à 9 avec lui avec 9 même à 9 alors que si je te charge tu risques vraisemblablement de perdre le combat et j'aurais pu te rattraper et dans tous les cas ton test aurait été plus compliqué qu'un 9 pour te rallier quoi ouais c'est exactement ça je pouvais pas du tout prendre le risque de me prendre ces quatre attaques heureusement pour moi mes immortels étaient sur le chemin donc j'étais sûr de bondir par dessus voilà de me mettre dans une zone assez safe par contre c'est vrai que c'est du 9 sec donc je risque quand même pas mal de points sur ce personnage et ensuite je tente donc de rediriger la charge pour les immortels parce que je sais que je t'englue en fait en réussissant cette charge et que voilà au moins je te laisse mine de rien trois immortels deux persos voilà exact ouais donc non j'ai quand même bien tapé avec les morgaz sur les immortels même si si j'avais fait plus au premier tour ben normalement l'unité aurait pu voler mais dans tous les cas de toute façon ton lord a fait trop mal avec les d3 pv et du coup charge raté à gauche des je crois je rate la redirection je sais plus avec les zombies et la lamia avec le pack de squelettes va prendre donc les orques en charge au niveau de la magie et c'est un 9 à 5 je vais tenter un reroll tout hit dans le je crois le pack de le gros pack tu vas me dissiper en disant que si on commence si je rate un peu mes attaques avec la lamia et ben tu pourrais peut-être tonner mon idée c'est même si je tiens pas en fait si je suis peut-être que tu rates pour te restreindre et du coup tu devrais me poursuivre et de t'éloigner un peu du centre parce que là pour l'instant faut pas oublier que le centre il est à toi exactement tu es parti sur ton troisième point bientôt exactement voilà donc je sais que si j'arrive à tenir encore ce point là c'est bon pour moi donc reroll tout hit qui ne passe pas j'essaye de faire une création d'une unité donc dans un rang de 12 pouces pour pouvoir te tchaffer un petit peu ça ne passe pas du coup je vais finir avec un petit peu de repop dans mes zombies et dans mes squelettes pour augmenter un peu les unités en vue des tours qui passent dernier sort que je vais mettre en fait c'est moins 1 de commandement sur ton lamassu exact ben là tu fais un joli petit truc c'est que tu te dis voilà j'ai un ralliement sec si je le rate j'ai une bonne chance quand même de sauter en bas la table je crois que j'étais dans les 9-10 pas de la table je suis rapide et du coup tu vas m'offrir un 8 sec j'ai pas trop le choix que de le prendre malheureusement pour moi exactement donc là on essaye un peu de gagner des points comme on peut quoi tout à fait puis au close je crois que tu vas juste pas finir les orques slaves mais tu réussis de te restreindre et tu te reformes d'une manière qui peut sembler bizarre mais qui sera tout compte fait très bonne parce qu'elle m'empêche complètement de venir contester le centre exactement donc je me reforme en fait pour voir le centre et en t'offrant mon dos au Kadim ainsi qu'au Blunderbust donc ce qu'il en reste c'est dix gars quoi c'est pas un gros pas et au vingt haute gobelins voilà et au vingt haute gobelins l'idée c'est que en me mettant assez large comme ça il y a quand même la lamia qui peut taper soit devant soit derrière et vu que je te montre le dos avec toutes les autres unités qui sont sur ta droite et bien si tu viens la lamia pourra te taper et si tu viens en face la lamia peut aussi te taper donc c'est une solution qui me convient bien c'est assez excellent parce que moi mine de rien ça me fait hésiter parce que j'avais encore les immortels qui pouvaient venir dans le flanc donc j'avais une quadricharge en vue ça peut être très tentant mais finalement j'ai énormément à perdre en fait parce que si tu tiens je peux me prendre un énorme bus de squelettes dans le flanc la lamia peut faire des pop du kadim dans les haute gobelins je peux aussi prendre ta rive si tu te reformes etc enfin j'avais beaucoup de chance quand même d'être mis dans de mauvaises conditions alors que j'ai le match en main donc c'est ma seule chance de gagner le centre mais c'est quelque chose qui est beaucoup trop risqué au final surtout que j'ai de la massue en fuite qui peut pas venir neutraliser l'effet de la lamia donc clairement je vais pas le prendre et je décide bah je réussis déjà ma frénésie avec les kadim mais ils viennent charger simplement dans le gros pack de squelettes essayer de prendre ses points blunderbuss hop goblin vont se mettre au chaud les pers font un peu de danse parce que de toute façon il n'y a pas de blast et puis il faut que je donne des boosts par ci par là je garde l'overlord un peu en police dehors et surtout tu travailles avec ton lamassu important effectivement test de ralliement avec le lamassu réussi j'étais emporté du gg donc c'était quand même un test à 9 maintenant que j'y pense même si tu me fais le moins 1 on va mettre 10 du gg en présence inspirante puis après je mets le moins 1 je pense c'est juste ouais donc ça devrait faire un 9 sec quand même mais bon bref quand même un 9 sec fallait le réussir et puis le kadim titan vient prendre le flanc voilà je me dis qu'il faudra quand même se libérer au bon moment c'est de nouveau un truc un peu bizarre il y a des points à prendre et faut les prendre au pire j'ai un mage à donner en chaff tant t'as quand même un écroc là dedans ça vaut plus de points que le prix du mage donc ça vaut quand même la peine de le prendre et puis je me dis on sait jamais il reste deux tours peut-être que suivant comment il y a une énorme charge possible en fin de game donc ça peut valoir la peine au close je fais un peu de chiffres par ci par là mais on reste collé dans les deux closes et puis en magie est-ce que j'ai quelque chose à vous dire il y a deux trois petits détails peut-être intéressant j'avais d'idées contre cette donc la grosse phase j'ai rentré plus dans l'armure sur les kadim à droite le souffle t'as dissipé pour pas que je te fasse trop raven swing je sais plus sur qui je l'ai lancé mais tu me l'as dissipé et puis au corps à corps je vois que j'ai fait 8 et 5 sur le corps à corps de gauche donc 8 avec les pv puis 5 à la réseau voilà on passe à ton tour 5 ouais donc juste pour préciser donc les zombies on croit qu'il en a pas beaucoup contre les kadim mais il y a l'idée derrière pour les nombres parce que sinon ça nous embête un peu de créer pour qu'ils soient de façon tués dans la seconde d'après par le kadim donc là par rapport à ma situation je crois que j'ai pas de charge possible en fait donc je vais encore reformer un petit peu mon pack central de la mia pour avoir un angle de vue sur tes immortels garder le kadim aussi en face et puis avoir un peu tout ce joli monde à porter aussi de magie niveau magie justement c'était 8 dé contre 5 je vais lancer une repop dans le pack de zombies qui est contre les kadim il y en a 12 qui vont augmenter et t'en repasses une autre je crois qu'il fait encore plus 16 c'est possible ? pourquoi tu vas lancer un double 6 sur la deuxième repop ? c'est bien possible ouais c'est probable en tout cas c'est le maximum 2 dé 6 plus 4 donc c'est possible que j'ai scorer haut avec le plus 16 encore donc dans tous les cas j'augmente vraiment la taille de cette unité de zombies en espérant qu'elle tienne et du coup que le kadim puisse pas venir dans une potentielle combo de charge tour 6 je tente re-roll pour toucher contre les zombies pour les zombies qui ne passent pas je crois que c'était pour les squelettes contre les 4 kadim il me semble tu t'es dit ah là j'ai peut-être moyen de leur faire un truc ? exactement c'est vrai que j'ai essayé de tout booster là-dedans donc j'ai essayé de re-roll toucher qui n'est pas passé et de re-roll to wound qui n'est également pas passé en disant sur un malentendu toi tu dois me toucher sur du 4 donc on sait jamais tu peux te rater et puis t'as concentré les repop de zombies parce que mine de rien il y a un écro dedans qui vaut un peu de points donc ça valait la peine pour toi de les remonter exact ouais c'est ça donc j'ai un écroc qui est dehors derrière les squelettes et un autre qui était dans le pack de zombies mets deux flancs pour pas que tu puisses le taper quoi et corps à corps donc à gauche ça va être moins 12 zombies donc plus la réseau donc ça en fait quelques ans je crois que j'en ai tué ouais moins 13 puis après encore 12 à la réseau un truc comme ça c'était assez violent donc là je prends assez cher et aussi au niveau des squelettes tu m'en tues je crois que ça va encore mais tu m'en tues une dizaine en gros entre combat et résolution quoi tout à fait on va passer à mon tour 5 on approche du dénouement de la partie donc moi le centre est quand même perdu ça te fait quand même pas mal de points pour ma part je suis toujours engagé pour l'instant contre les zombies et là on se rend compte on rigole un peu parce qu'on se rend compte que si je les élimine à ce tour ce qui est probable avec le canime titan je pourrais avoir une frénésie à faire pour pas que tu puisses charger avec la cour enfin pour pas que je doive moi chargé dans la cour tout seul avec mon canime titan à droite on est toujours coincé avec les squelettes donc ça bouge pas trop les persos dansent un peu et les immortels descendent sur le bas de table et puis je dois donner mon mage en chaff j'ai pas le choix sinon la cour au t6 pourra charger le canime titan vous voyez qu'au tour d'avant j'en ai tué quand même 25 donc voilà si je refais le même genre de chiffres ils seront plus là au tour d'après donc il faut que je donne mon mage en chaff au cas où phase de magie 9 dé contre 6 7 9 dé contre 6 pardon je mets moins en cc aux squelettes de droite mais tu dissipes je mets une invue sur mon mage et puis voilà c'est à peu près tout je vais delete complètement l'unité de gauche et c'est là où je me rappelle que je peux faire un petit pivot post combat pour ne pas risquer une frénésie t6 exactement on avait complètement oublié sur le coup on n'a pas pensé ouais donc je fais un petit pivot post combat je peux retourner à l'envers donc du coup je n'aurai pas de frénésie je risque pas la cour puis à droite je fais fondre un peu mais je finirai quand même bien par les prendre et puis à ton t6 tu vas prendre mon mage de l'occultisme exactement donc je prends juste ces points là parce que voilà ils sont offerts et puis ce sera tout pour pour cette partie on passe au décompte donc de mon côté je prends les barreaux gardes un écro donc celui qui était dans le pack de gauche deux fois les chauves souris deux fois les loups les winch reapers des squelettes donc le pack de 25 de droite et puis un pack de zombies ce qui fait 268 en 3 et de ton côté tu me prends la moitié des imos il en reste 3 la débloque l'occultisme qui était venu de chaffer les wolf rider et les orcs slaves ça te fait 741 tu m'as bien entamé deux unités mais tu les prends pas hein immortel et blender bus surtout qui valait 815 et tu m'en laisse 10 et du coup c'est ces deux corps à corps qui était un petit peu d'ici et tout et on voit que si j'avais peut-être focus que sur un des deux ben j'aurais perdu l'autre mais gagner peut-être beaucoup de points notamment les blender bus qui contenait la gb donc on voit que ça peut offrir la victoire parce que mine de rien en tenant le centre tu ramènes le 15 à 12 seulement oui c'est ça ok ben tes impressions sur le match alors déjà très intéressant il faut il faut tester hein c'est lié je trouve pour se rendre compte un peu leur potentiel se permettre aussi des choses un petit peu plus qu'on ne ferait pas en tournoi avec voir un peu et sentir ces unités barreau garde au corps à corps morgast voir un peu ce que ça vaut comment ça tape et les boosts que tu as besoin d'amener en fait c'est des choses que je trouve toujours très intéressante à faire et à apprendre là dessus en soit donc on s'est rendu compte que les blender bus me faisait peur mais en fin de compte ça va encore j'ai trouvé que la repop était tellement forte de mon côté que j'arrivais à les compenser par contre là où j'ai pas très bien géré ben c'est le mouvement de ces frénétiques à droite j'aurais pu me faire contourner hein si tu passais ton sort de la witchcraft ce qui m'aurait vraiment directement compliqué la tâche dès le t1 ce qui était pas très malin et à gauche on a vu aussi que ton kadim titan avait réussi à contourner quand même mes morgas malgré mon orientation et tu avais pu te mettre hors de ma ligne de vue en réussissant ton test de commandement de frénésie donc une mauvaise gestion de cette mobilité où moi je sais qu'en vampire je suis pas mobile et il faut que je fasse attention à ne pas me faire contourner jouer avec la maison c'était une chose mais il fallait aussi un peu mieux couvrir le reste de mes angles et je pense qu'on vient toujours à ce même constat j'en ai parlé un peu en introduction aussi mais quand on joue le centre contre une armée plus mobile ben on a le risque du débordement et des fois on l'a déjà discuté ensemble plusieurs fois mais est-ce qu'il vaudrait pas mieux des fois de faire un espèce de coin balayé et puis d'arriver un peu plus tard sur le centre mais de le prendre dans tous les cas parce que finalement t'évites de te faire déborder ni à gauche ni à droite sur le flanc le plus à l'extérieur tu mets l'unité rapide et puis tu rabats gentiment c'est peut-être je pense un plan de jeu qui t'aurait mis un peu plus de sécurité et éviter de te faire contourner ça peut être une idée oui clairement et puis ouais ouais je pense que c'est important comme tu l'as dit il y avait voilà cette menace des volants du calin titan ce choix très décisif au niveau des boosts de close parce que tu aurais très bien pu traverser les blunderbuss si le boost était là-bas ça pouvait très bien passer donc ça s'est quand même très dicey ça s'est joué sur ces deux phases de magie qui étaient finalement complètement décisives oui c'est ça et puis de mon côté je vais répéter certains points dont tu as déjà parlé mais ce que j'ai noté surtout un centre très bien protégé par la cour je pense que ça a été le highlight de ta partie c'est cette refaux post combat T4 qui t'a permis finalement de me tenter c'était très intéressant parce que ça me laissait une petite chance de pouvoir jouer le centre ça pourrait être très tentant comme choix même si du coup ça me mettait moins en position de prendre des risques alors que j'étais bien dans la game donc c'était une bonne protection et en même temps un choix légèrement tentant pour l'adversaire donc j'ai trouvé le move vraiment très intéressant le cac Immortel Morgas alors moi j'étais comme toi hein je testais ces deux closes j'étais pas ultra serein quoi donc le cac Immortel Morgas je me disais oula quand t'as passé ta relance touchée je me rappelle j'étais en stress complet je me suis dit que j'allais me les faire vider finalement t'as dévissé et puis ben j'ai vu que voilà c'était plus les blunderbuss quand même qui avaient besoin de boost je pense que j'étais un peu trop radin au niveau de mes dés de lancer deux boosts à deux dés j'aurais clairement dû me dire il faut à tout prix un boost sur les blunderbuss à ce tour soit plus de en armure soit l'un vu à 5 mais il me fallait un de ces deux sorts et je pense que j'aurais dû faire en sorte de passer un de ces deux sorts à tout prix et laisser les immortels se débrouiller passer à courte avec les blunderbuss m'aurait probablement assuré un close plus tranquille je me rappelle à ce moment là j'ai pas utilisé la relentless compagnie et j'aurais pu le faire la phase où t'as raté la charge à 10 on en a parlé après hein j'aurais pu venir me mettre à courte t'arroser réceptionner encore une fois à courte et là ça faisait quand même beaucoup plus de morts moins de barreaux et du coup un close un peu plus tendu pour toi et puis pour terminer ben voilà un amassu qui a été très intéressant dans le matchup c'est clair c'est fort contre le cv ce vol 16 par contre une fois le souffle utilisé il a montré aussi ses limites et aurait pu être pris dans un piège j'ai quand même pris un risque t1 sur cette utilisation de l'écrantage ça aurait pu se retourner contre moi si les repop et autres avaient été joués différemment j'ai eu un peu de chance c'est que tu t'en es rendu compte un peu tard tu m'avais dit d'ailleurs après je crois la deuxième repop de barreaux tu t'es dit ah merde il y avait ce close là qu'on aurait eu besoin aussi d'un peu plus d'attention exactement et puis du coup j'en ai plus que deux de repop et puis toi tu m'en as dissipé une et puis ça suffisait quoi c'était trop tard quoi ouais tu t'en es rendu compte juste un lancement de sort trop tard et puis c'était déjà de trop parce que derrière j'avais les dés pour dissiper ceux qui restaient et puis ben une lamiaque j'ai jamais pu gêner en fait elle a joué dans son fauteuil j'ai eu beau avoir 4 trucs en mesure de la charger j'ai pas pu venir quoi c'était vraiment absolument pas possible et puis ben le titan mine de rien tu as bien pu quand même le sortir un peu du game il arrive tard dans le jeu il prend pas grand chose finalement il prend deux chauves-souris et puis ce pack de zombies quand la game est plus ou moins jouée il prend pas énormément de points donc quand même voilà le chaff a pu sortir quand même le titan des zones chaudes on va le dire comme ça ouais ben max merci beaucoup pour cette game test comme tu l'as dit c'était une game test on avait envie de tester de voir ses clauses comment il se passait on a vu que c'était ici donc criche en apprentissage c'est aussi le but de ces game tests il reste des fois faire un petit peu des choix légèrement risqués peut-être qu'on ferait pas forcément en tournoi mais de se rendre compte comment se passent les clauses et puis ça nous permet après ben si la situation prend un tournoi de savoir si on y va ou si on y va pas tout simplement exact ouais c'est vraiment top au niveau de l'apprentissage en tout cas voilà ben merci à tous pour ce rapport de bataille merci à toi max pour le commentaire en duo toujours agréable ça rend les rapports de bataille un peu plus long mais aussi beaucoup plus riche merci à tous merci max à bientôt sur la chaîne merci à tous merci à tous pour ce point de vue